Il existe un glitch qui permet d'immobiliser le boss du secret de la citadelle des morts de Black Ops 6 Zombie. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors par contre, pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement un Gobblegum Regarde Vide. Ensuite, bien évidemment, vous allez devoir réaliser le secret complet. Donc si vous ne savez pas comment faire le secret, je vous mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglée qui vous explique comment faire. Quand vous avez terminé le secret et que vous avez placé la clé du gardien au spawn devant la grande statue, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous apprêter à utiliser le Gobblegum Regarde Vide. Donc vous regardez la statue, elle va commencer à prendre vie et au moment où elle va frapper son torse, à ce moment-là, vous activez votre Gobblegum. Ensuite, vous attendez d'être téléporté dans la salle du boss. Vous attendez tout simplement que votre Regarde Vide s'enlève et vous allez voir que le boss ne vous attaquera pas. En fait, il va rester figé complètement, donc vous allez pouvoir le tuer super facilement. Alors même si à un moment, il va essayer de bouger, il va directement se faire re-téléporter au centre de l'arène et arrêter de bouger. Donc dans tous les cas, il ne vous infligera même pas un seul de dégâts. Donc là, vous n'aurez plus qu'à lui infliger des dégâts pour pouvoir le vaincre sur les trois phases où vous allez pouvoir l'attaquer. Alors petite information supplémentaire, ce que je vous conseille, c'est que quand le boss est immunisé, vous tournez avec les zombies, pas besoin de les tuer. Vous tournez autour du boss pour tout simplement survivre et franchement, ça va se faire très facilement. Par contre, si vous avez un zombie spécial qui arrive, celui-là, n'hésitez pas de le tuer le plus rapidement possible pour pas qu'il vous gêne. Alors dernière petite information, pour que vous soyez tranquille à focus le boss, ce que vous pouvez faire, c'est tuer tous les zombies qui apparaissent quand vous avez la possibilité d'infliger des dégâts au boss. Comme ça, vous allez pouvoir focus le boss et le tuer le plus rapidement possible.